Coxinelle, Beetle et E-Buckster, une histoire qui n'est pas près de s'arrêter. La coque s'arrêtait après des millions d'exemplaires et d'aventures, a été remplacée par la Beetle, puis par la New Beetle, gagnant en maturité mais en s'éloignant du message d'origine. A titre d'exemple, Volkswagen présente à Détroit un exercice de style sans sérape et la Cox Beetle, mais avec une vision future. La vague de l'écolo électro n'est pas loin, donc roule Raoul et VV nous présentent le E-Buckster. Moins haut de 9 cm que la New New Beetle, ce E-Buckster est 100% électrique. Donc pour reprendre les cadres en pub, zéro émission. On oublie un peu par là que, et ça spécialement en Allemagne, qui abandonne le nucléaire en se reportant sur le charbon et sur le gaz, qui comme tout le monde le sait, ne pollue pas. Donc c'est une plaisanterie. A l'heure actuelle, le bilan bio n'est pas forcément favorable. Pour en revenir à notre E-Buckster, il est équipé d'un moteur électrique de seulement 80 kg et de 105 chevaux, capable de l'emmener à presque 100 km heure, en un peu moins de 11 secondes. La capacité des batteries lithium de 28,3 kWh lui permet une autonomie de 180 km. En harmonie avec ce qui se fait plus ou moins déjà, Volkswagen joue la collectivité et a rendu son E-Buckster quand même populaire. Il peut se recharger un peu partout et s'adapte aux normes mises en place par un certain nombre de constructeurs. Il se charge au 220 en 6 à 8 heures et en charge rapide avec un interface commun en 35 minutes. Bel exercice de style à suivre, mais que l'on arrête de nous dire que l'électrode, c'est 0% de pollution. Jean-Louis Vidal, janvier 2012